Je trouvais qu'il y avait un manque au niveau du roman noir français sur la police française sous l'occupation et qui apparaît plutôt d'habitude comme des éléments du décor mais de faire d'un policier un personnage principal ça m'intéressait et puis justement un personnage qui soit dans le rôle du méchant qui commettent des actes souvent abominables mais qui ne soit pas un stéréotype c'est-à-dire se plonger dans la personnalité de ce fonctionnaire sur lequel j'ai fait des recherches évidemment aux archives de la préfecture de police qui était cet homme qui dirigeait le rayon juif aux renseignements généraux. Les renseignements généraux ont été mis en avant par la préfecture de police sous l'occupation, ils ont accepté des tâches qui n'étaient pas les leurs en fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait que du renseignement, de l'écoute et des choses comme ça et des rapports, ils ont vraiment eu des brigades spéciales qui intervenaient directement contre les résistants qu'on appelait les terroristes à l'époque et il y avait des brigades de voix publiques, brigades anti-juives qui travaillaient au faciès, qui contrôlaient les juifs et la mission c'était d'en embarquer le plus possible et de les envoyer à Drancy qui était l'antichambre d'Auschwitz comme tout le monde sait. Et ce personnage, je voulais vraiment lui donner une chair, une vie familiale, enfin il n'a pas d'enfant mais il a une femme dont il est très amoureux, il a également des rêves de fonctionnaires qui ne sont pas extraordinaires, son avenir c'est le progresser au tableau d'avancement et puis au bout du compte il y a la retraite. J'étais fasciné d'ailleurs aux archives de la procureure de police de voir dans les dossiers de tous ces policiers épurés à la libération et souvent réintégrés d'ailleurs, que leur préoccupation principale c'est la retraite, la retraite, ils ont peur d'être privés de retraite alors que ce sont des gens à cause de qui, des gens ont perdu la vie parce qu'ils ont été envoyés à Auschwitz. Évidemment, ils essayent de minimiser les arrestations et ils disent, ils n'ont pas entièrement tort d'ailleurs, qu'ils travaillaient sur ordre et qu'on les félicitait quand ils faisaient des arrestations et que s'ils n'en faisaient pas assez, on les engueulait. Mais mon personnage, il va au-delà de ça parce qu'il aime vraiment son métier et il a très très peu d'état d'âme et en plus c'est un policier malhonnête, c'est-à-dire qu'en gros il est patriote, c'est un pétainiste, pas trop pro-allemand d'ailleurs, c'est un ancien engagé volontaire à la fin de la guerre de 14-18, mais sur les petites choses, il est malhonnête, c'est-à-dire dans les perquisitions, il chaparde comme beaucoup de ses collègues, il est corruptible, il accepte des petits pots de vin et des petites gratifications pour fichelapper à une famille juive par exemple et puis son tailleur juif du quartier du Marais lui fait gratuitement un costume, c'est des choses qui arrivaient réellement. Il achète un vélo à sa femme avec de l'argent gagné illégalement. Et puis c'est un personnage qui a également sa propre réflexion, mais c'est un semi-éduqué, c'est-à-dire qu'il se considère un peu comme l'intellectuel de la bande, mais ça ne va pas non plus très très loin, mais il a une réflexion et puis aussi une obsession un peu de justicier, c'est-à-dire que quand à mi-chemin du livre il va tomber sur un fait divers, une jeune fille assassinée, une jeune fille sur laquelle il travaillait un petit peu avant parce qu'il y avait déjà un rapport sur elle, parce qu'elle et sa sœur tapinaient avec les soldats allemands, cette fille est assassinée, il va s'emparer de l'enquête dont déjà les Allemands ont confisqué à leur profit, déjà il trouve ça louche, il va s'occuper de cette enquête et il va jouer une sorte de rôle de justicier. Mais donc il va non seulement à cette époque-là, la justice finalement non seulement est aux ordres, mais finalement les citoyens ne sont plus protégés puisqu'on peut les embarquer, les garder à vue plus longtemps que prévu, on est dans l'état d'urgence à cause des attentats, mais aussi il peut lui-même prendre sur soi de faire sa propre justice et là il va devenir une sorte de personnage déjà traumatisé par sa détention en Allemagne parce qu'en plus il a été soupçonné par la Gestapo et emmené à Berlin, il va devenir une sorte de justicier et lui-même finalement dans ce monde où tous les verrous sautent, les lois n'existent plus à cause du terrorisme, il va faire sa propre justice et il va devenir en un sens encore plus monstrueux et tout le truc c'est que le lecteur qui est tout le temps derrière ce personnage va avoir un malaise grandissant parce qu'on a tout de même une certaine empathie pour lui et on est avec ce type assez monstrueux et on n'a qu'une envie c'est de savoir ce qui va se passer, ce qui va lui arriver. Je pense que le roman noir d'ailleurs c'est un peu la tâche du roman noir, c'est de poser des questions, des questions morales, des questions politiques, des questions sociales et là on est au cœur de cette problématique dans une situation extrême, c'est-à-dire des temps instables comme dit Jonathan Little dans Les Bienveillantes, c'est-à-dire des temps instables où les gens les plus dangereux finalement sont les rouages de cette machine et ce sont les gens justement qui ne se posent pas de questions et les rapports tout à fait de pouvoir sont là, c'est-à-dire qu'on est au service de ces chefs qui eux-mêmes sont au service des Allemands, on a très peur des Allemands et en même temps on fait très peur aux gens qu'on arrête parce qu'on a un pouvoir à sa petite échelle et un pouvoir qui grandit d'ailleurs à cause des circonstances et on va en user et en abuser souvent pour des buts tout à fait personnels puisqu'il y a aussi une histoire assez trouble de désir physique qu'il ressent pour une jeune adolescente juive et auprès de laquelle il va d'ailleurs se faire passer pour un résistant. Donc il y a des tas de jeux de pouvoirs, etc. Et vous parlez très justement du roman noir, c'est vrai que pour moi les auteurs qui moi me fascinent, c'est Georges Simnon, c'est Graham Greene, ce sont des gens qui au travers d'un roman quelquefois qualifié d'espionnage ou de policier ont posé justement ces problèmes et avec une grande noirceur, une grande violence mais qui me paraît la façon adaptée d'écrire sur ce genre de situation de nos jours. Merci. Merci. Merci.